On va être prêts à commencer. Madame la rectrice, Madame les vice-rectrices, Messieurs les vice-recteurs, Madame la secrétaire générale, membres de la communauté universitaire, représentants et représentantes des médias, Bonjour et bienvenue sur notre beau campus pour la conférence de presse de la rentrée universitaire 2023. Cette annonce portera sur l'engagement de l'Université Laval à faire face aux nombreux défis que vit l'enseignement supérieur et à prendre part aux grandes transformations de la société. La direction abordera également l'importance de rehausser le financement des universités pour y répondre. Mon nom est Andréanne Stewart et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence de presse. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter celles et ceux qui prendront la parole aujourd'hui. Alors tout d'abord, la rectrice de l'Université Laval, Madame Sophie Damour. Le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, M. André Darvaux. Bonjour. La vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, Mme Katia Bergeron. Bonjour. La vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme Eugénie Brouillet. Bonjour. Le vice-recteur aux affaires internationales, au développement durable, responsable de l'EDI et de la philanthropie, M. François Gélineau. Le vice-recteur aux infrastructures et à la transformation, M. René Lacroix. Et finalement, la secrétaire générale de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, à prendre la parole. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous accueillir sur le campus aujourd'hui pour cette belle rentrée universitaire. Une semaine qui va être très, très animée. J'invite tous ceux et celles de la communauté universitaire qui nous suivent en direct de prendre connaissance des activités qui seront présentées tout au long de la semaine. Il fait beau à part de ça. Alors, on est chanceux. On peut tenir cette rentrée à l'extérieur et profiter du bonheur de se retrouver sur le campus. Évidemment, la rentrée universitaire, c'est important pour les étudiants et étudiantes. Plusieurs d'entre eux seront à leur premier contact à l'université. Mais pas que. C'est un moment très, très apprécié de l'ensemble des membres du corps professoral, les enseignants et enseignantes et tout le personnel administratif. C'est une grande fête pour nous. C'est près de 55 000 membres de notre communauté qui vont célébrer la rentrée 2023. Une rentrée qui amorce une nouvelle année. Année qu'on portera sous le signe de la réussite. À l'aube d'un déploiement important, celui de la planification institutionnelle, qui va dessiner l'avenir de notre université. Je n'ai pas besoin de vous dire que notre monde, le grand monde, est en pleine transition. On vit des transitions importantes et les universités québécoises doivent se préparer à jouer un rôle crucial dans l'appui aux grandes transformations de la société. Elles aussi doivent se transformer pour réussir à faire face aux défis actuels et à venir. Elles doivent aussi demeurer attractives, compétitives sur les scènes nationales et internationales. L'Université Laval souhaite attirer dans la ville de Québec les chercheurs, les chercheuses, les étudiants et étudiants les plus créatifs, les plus talentueux que l'on peut retrouver dans le monde. On souhaite les accueillir ici à l'Université Laval. Et ça, dans un contexte très, très, très concurrentiel. Alors, pour cela, on a besoin de ressources financières et humaines importantes pour pouvoir soutenir l'enseignement et la recherche. Au Québec, depuis 20 ans, la subvention de fonctionnement par étudiant en dollars constants demeure inchangée. Elle est même aujourd'hui inférieure à celle versée au cours de certaines années passées, soit 2006 à 2015, entre autres. Alors, aux enjeux mondiaux auxquels je faisais face, il faut ajouter les enjeux locaux. En effet, il y a des disparités de financement au sein même des universités québécoises. Je vous donne un exemple. En ce qui a trait à la subvention de fonctionnement par étudiant, l'Université Laval est désavantagée par rapport aux autres universités avec faculté de médecine. L'écart est de 1 600 $ par étudiant, avec l'université qui obtient la plus haute subvention. L'Université Laval reçoit le plus bas budget de fonctionnement dans le groupe des 15 grandes universités de recherche au Canada. Dans ce contexte, vous comprendrez qu'il est difficile de répondre aux besoins de la société et de maintenir notre attractivité. Nous, on a envie de construire l'université du futur. Celle que nous nous efforçons de construire chaque jour ici à l'Université Laval exige plus de moyens. Il y a un consensus au Québec. Il y a un consensus entourant le sous-financement des universités québécoises. Le sujet est d'actualité, et cela depuis quelques semaines déjà. Il y a un exercice qui accourt actuellement de révision de la politique québécoise de financement des universités. Collectivement, les universités québécoises demandent un réinvestissement d'un milliard de dollars par année, juste pour rattraper le financement moyen des universités canadiennes. On profite aussi de la réflexion qui accourt pour inviter le ministère de l'Enseignement supérieur à tenir compte des nombreux défis qui se présentent à nous et qui demandent que, dès maintenant, on s'y prépare. Chose certaine, la révision de la politique doit nécessairement inclure un rehaussement du financement. Sans cela, la capacité du Québec d'innover et de pouvoir compter sur des personnes hautement qualifiées en nombre et en qualité pour faire face aux enjeux sociétaux que nous vivons est à risque. On ne veut pas réparer le passé, on veut préparer le futur. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser dès maintenant, citoyens de Québec, Ville de Québec, acteurs et actrices des deux paliers de gouvernement. C'est ensemble qu'on peut réussir à construire l'Université du futur, ici, dans la région de Québec. Malgré ce sous-financement, on déploie beaucoup d'énergie pour garder et faire grandir l'impact de l'Université Laval. On poursuit notre mission avec cœur et détermination et on réussit à être première classe dans certains secteurs de pointe. J'invite maintenant mes collègues à vous présenter quelques exemples des retombées des activités de l'Université Laval et des enjeux concrets qui nécessitent un rehaussement et une plus grande équité de financement des universités. Je passe la parole à Katia d'abord. Merci beaucoup, Sophie. 47 426. Ça, c'est le nombre d'étudiantes et d'étudiants inscrits pour la rentrée 2023. Et ce sont autant de parcours différents à tous les cycles d'enseignement. Alors, on constate bien que l'attrait pour les études universitaires à Québec, à l'Université Laval, ne s'essouffle pas. Parce que pour chacune de ces personnes, nous souhaitons vraiment avoir un impact qui est réel, qui est marqué par la qualité de l'enseignement offert par les professeurs et par les chargés de cours. Nos étudiantes et nos étudiants sont vraiment celles et ceux qui façonneront les changements de demain. Nous sommes très fiers de les préparer à relever les défis du futur, puis nous avons vraiment à cœur de le faire le mieux possible. Mais pour maintenir cette qualité, continuer à nous développer, nous devons nous adapter à toutes les transformations sociétales qui viennent parfois bousculer nos façons de faire. Puis je pense par exemple aux avancées récentes en intelligence artificielle, notamment la démocratisation des robots conversationnels comme ChatGPT. Nous croyons qu'il faut faire preuve d'ouverture, d'adaptation pour continuer à mieux comprendre cette réalité nouvelle qui est complexe, puis à bien s'outiller pour y faire face d'une manière éthique et responsable. Mais ça, c'est un des grands défis de transformation de notre université. Quand on parle d'avoir un impact qui est positif, porteur sur les étudiants et les étudiantes que nous formons, mais ça signifie aussi de déployer de multiples moyens pour les aider à réussir. Des services de soutien psychologique, d'aide pédagogique, d'orientation, développement professionnel, puis il y en a beaucoup d'autres, mais autant d'initiatives qui facilitent l'apprentissage. Ça aussi, c'est l'empreinte qu'on veut avoir, qu'on veut laisser à nos étudiantes et à nos étudiants. Vous le savez très bien, le monde du travail qui attend nos diplômés, lui aussi, a changé. Les parcours professionnels de nos jours, ils ne sont plus linéaires. Les besoins de requalification en emploi sont de plus en plus fréquents. Les défis climatiques, géopolitiques, socio-économiques, tout ça exige des diplômés avec de nouvelles compétences. Les étudiantes, les étudiants d'aujourd'hui, ils sont de toutes les tranches d'âge, de toutes les régions. Ils ont des profils très, très diversifiés. Mais pour nous, répondre à ces besoins-là, à cette diversité, ça signifie qu'il faut transformer nos programmes de formation. Il faut les adapter, puis même souvent, il faut multiplier les modalités d'enseignement. Ce que je veux dire par là, c'est les modalités à distance, en présence, hybrides, pour répondre à ces attentes-là, puis à toutes ces nouvelles réalités-là. Puis, bien sûr, tout ça a un coût. Nous cherchons aussi à favoriser l'accessibilité, puis l'intérêt pour les études universitaires. Par exemple, nous visons à augmenter le nombre de personnes qui sont détentrices de diplômes au deuxième et au troisième cycle, parce qu'on croit fermement que ça a un impact significatif sur la force d'innovation d'une société. Nous constatons aussi que le programme provincial des Bourses Perspectives Québec, ça favorise vraiment efficacement l'accueil, le soutien d'un plus grand nombre d'étudiants et d'étudiants qui sont en formation dans certains domaines du génie, du TI, des sciences de l'éducation, des sciences sociales et de la santé. On met tous les efforts requis pour former cette relève-là en innovation, puis la main-d'oeuvre aussi, la future main-d'oeuvre dont le Québec a besoin. Mais tous ces efforts-là, ça ajoute quand même une pression sur les ressources enseignantes, sur le personnel, sur les infrastructures, sur nos systèmes. Puis tout ça, ça se traduit par un coût au bout de la ligne. Il ne faut pas non plus oublier les étudiantes et les étudiants de l'international, du premier cycle jusqu'au post-doc. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir être formés au sein des universités québécoises. Juste cette session-ci, à l'automne 2023, on en accueille plus de 6 000. Et ces personnes-là, ce sont des acteurs clés du développement de la recherche de pointe à l'Université Laval, puis dans notre région. Mais nous devons aussi soutenir leur intégration avec des services d'accueil, et du soutien financier, francisation, etc. Puis encore là, mais tout ça a un coût. Je m'arrête ici. Je cède la parole à ma collègue Eugénie. Merci. Merci. Merci, Katia. Notre communauté de recherche, vous le savez, plusieurs ici dans la salle, travaille très fort pour faire une différence dans la vie des gens, pour faire de nouvelles découvertes qui permettent de trouver des solutions innovantes aux grands enjeux de société. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ces grands enjeux de société. Je vais vous donner quelques exemples. En santé, je pense aux récentes percées d'équipes de recherche sur l'Alzheimer. Leurs travaux pourraient ouvrir la voie à des traitements pour aider à prévenir l'apparition ou même la progression de la maladie, ou même d'autres travaux permettent la restauration de certaines fonctions cognitives. Dans le domaine de l'éducation, un thème très à propos en cette rentrée aujourd'hui, j'ai en tête la création au printemps dernier de deux nouvelles unités mixtes de recherche. L'une qui vise à développer des connaissances relatives à l'éducation par la nature, en service éducatif à la petite enfance, et l'autre unité dont les travaux portent sur le bien-être des élèves avec des difficultés d'adaptation et de celles et de ceux qui les accompagnent. Au cours des dernières années, l'écosystème de la recherche a connu des changements importants. Pour faire face et apporter des solutions à des problématiques toujours de plus en plus complexes, la recherche se doit d'être de plus en plus interdisciplinaire, en partenariat et international. Et dans ce contexte, pour pouvoir continuer à avoir de l'impact, nous avons besoin d'attirer des talents, d'attirer des personnes qui seront formées pour contribuer à relever les grands défis de notre temps. Je vous rappelle, par exemple, qu'aujourd'hui, 28 % de nos étudiants sont inscrits au cycle supérieur, et c'est un pourcentage qui croît au cours des dernières années. Mais on doit continuer à en attirer de ces talents. Or, malheureusement, alors que d'autres pays investissent massivement dans la recherche et la formation de talents, le Canada stagne. Par exemple, les bourses offertes au Canada aux étudiants au cycle supérieur n'ont pas été indexées depuis 20 ans. Et les fonds de recherche fédéraux n'ont pas été augmentés non plus depuis plusieurs années. Mais, malgré ce contexte difficile, les équipes de recherche continuent à générer de nouveaux savoirs et à en faire bénéficier la société, notamment au plan régional. Je vous donne un exemple au plan régional en matière d'intelligence artificielle. Le financement provincial obtenu récemment au soutien d'un pôle d'expertise régional en intelligence artificielle va permettre aux entreprises de la région de bénéficier de services d'accompagnement afin d'adopter l'IA dans leurs pratiques d'affaires. Alors, c'est un exemple d'impact régional très concret. Et donc, avec ces résultats et des initiatives en recherche comme celles que je viens de vous mentionner, on a la conviction de pouvoir faire la différence. Alors, je cède maintenant la parole à mon collègue François. Merci beaucoup, Eugénie. Laissez-moi peut-être débuter mon allocution en vous rappelant deux grandes réalisations de l'année 2023. D'abord, l'année a débuté avec l'obtention du niveau platine au classement STAZ en développement durable. Nous sommes l'une des trois universités canadiennes parmi les douze à travers le monde à se mériter cette reconnaissance. J'aimerais aussi souligner le fait que l'Université Laval s'est classée au premier rang des universités francophones au classement international d'impact du Times Higher Education. Notre rang global à ce même classement est passé du 36e l'année dernière au 14e cette année sur un total de 1 591 universités. Loin de se complaire dans ces réalisations, nous poursuivons les efforts en ce sens. À cet effet, je suis fier d'annoncer le lancement d'un fonds d'action climatique en partenariat avec la CoopZone sur le campus et la Caisse Desjardins de l'université. Ce fonds soutiendra financièrement des initiatives des membres de la communauté universitaire pour le climat. Nous sommes très fiers de nos réalisations en matière de développement durable, car nombreux de ces projets reposent principalement sur nos efforts philanthropiques. Les dons versés par de généreuses personnes, entreprises, organisations, aident directement les étudiants et étudiantes par la remise de bourses, la création de chaires de recherche et aussi le développement de nouveaux programmes d'études qui mettent en valeur l'innovation. Ils nous permettent d'accompagner les nombreux étudiants et étudiantes de l'international pour lesquels nous ne bénéficions que d'assez peu de fonds publics. Enfin, avec l'appui de notre nouvelle politique institutionnelle en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, nous multiplierons au cours de la prochaine année les efforts afin de mettre en place les conditions pour offrir à notre communauté un environnement inclusif dans lequel tous les membres de la communauté se sentiront respectés, soutenus et valorisés. Alors, merci infiniment. Et René, je te passe la parole. Oui, merci, François. Donc, notre campus est magnifique pour y travailler, y étudier et pour participer à différentes activités en tout genre, comme les activités de la rentrée si vous allez dans le grand axe aujourd'hui. Il faut en profiter. En pleine transformation numérique post-pandémique, les universités ont redéfini les façons de faire de la recherche, de travailler, d'étudier et d'enseigner. La transformation numérique que la société vit actuellement est tout aussi importante chez nous. Aujourd'hui, par exemple, c'est 70 % de nos cours qui possèdent une ou plusieurs composantes numériques. Que l'on gère des données massives ou que l'on soit actif dans le domaine de l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques se doivent d'être performantes et sécuritaires. Le nouveau modèle hybride, que ce soit pour le travail ou les études, qui fait désormais partie de notre vie, a un coût parce que les services doivent s'adapter à la communauté qui s'attend à une grande flexibilité et une offre de services, évidemment, de qualité. Et c'est dans cet esprit que nous devons repenser les espaces d'études, de recherche et de travail qui ne sont plus adaptés à cette nouvelle réalité. Je vous l'ai déjà mentionné, nous avons un beau campus, mais les pavillons qui nous entourent ont été, pour la plupart, construits dans les années 60. C'était une des années vraiment fastes en termes de mètres carrés. Le pavillon de Connick, où on est ici, date de 1963. Alors, après plus de 60 ans, il est donc nécessaire de les rénover et les coûts s'annoncent très importants. On parle ici de plusieurs centaines de millions de dollars qui seront nécessaires pour refaire les enveloppes des bâtiments, mais également l'électricité, la plomberie, et les systèmes mécaniques, en plus de réaménager certains espaces qui, comme je vous l'ai déjà mentionné, ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Il nous faut accélérer ces rénovations afin de résorber notre déficit de maintien d'actifs, qui, lui, augmente année après année. Pour la session qui débute, nos résidences étudiantes seront au maximum de leur capacité, alors soit de 2 300 chambres occupées, et quelques 350 étudiantes et étudiants sont toujours sur la liste d'attente. Depuis les années 1970, aucune construction de nouveaux logements universitaires n'a été réalisée sur le campus, et nous travaillons depuis quelques années à la construction de nouveaux logements universitaires accessibles et abordables pour les étudiantes et étudiants et leurs familles sur le campus. Après deux appels d'offres annulés pendant la pandémie, car les coûts de construction avaient augmenté de façon importante, nous souhaitons cette année pouvoir démarrer la réalisation d'un premier projet d'environ 180 logements. Que ce soit pour les infrastructures numériques, le maintien de notre actif immobilier ou pour la construction de nouveaux logements étudiants, par exemple, nous souhaitons que le gouvernement soit à l'écoute et profite de la révision de la formule de financement des universités pour réinvestir dans nos infrastructures universitaires. Je cède la parole à Monique. Merci beaucoup. Alors, je certifie que les efforts de tous les membres de la communauté portent fruit. J'en ai la preuve à chaque fin d'année. En juin dernier, l'université a décerné 12 972 diplômes, toutes formations confondues. J'en vois le résultat, puisqu'à la collation des grades, de ces personnes-là, 4850 ont participé avec leurs proches à la collation des grades qui a maintenant lieu au Centre des congrès. Je peux vous dire que ça a été une activité extraordinaire pour tous et toutes, les parents, les étudiants et les amis qui y étaient. On s'attend encore à une participation record l'année prochaine, tellement qu'il faut commencer à revoir même nos modalités de collation des grades. Donc, on s'attend à avoir au-delà de 5 000 personnes l'année prochaine. Alors, cette participation témoigne non seulement de la fierté des étudiants et des étudiantes, de leur famille, de leurs amis, mais aussi la fierté de l'université pour tous nos étudiants et étudiantes qui graduent à chaque année. Imaginez la somme de cette expertise qui bonifie dès maintenant les rangs des entreprises et autres organisations d'ici et d'ailleurs qui participeront et même initieront des changements dans notre société. C'est là que nous prenons toute la mesure de notre impact. Pour le bureau du secrétaire général, deux grands chantiers cette année. Premièrement, la protection des renseignements personnels avec la mise en œuvre de la loi 25. C'est un énorme chantier. On a beaucoup de travail à faire. Nous sommes à jour avec le plan et conformes à la loi, mais vous comprenez qu'avec tout ce qu'il faut faire pour s'assurer de la protection des renseignements, des données et de nos employés, de nos étudiants et de tous nos collaborateurs. C'est un énorme travail. Deuxième chantier, la gouvernance de l'université. On continue à travailler sur les statuts. Ça aussi, c'est un très, très gros chantier. On reçoit constamment des commentaires de la communauté qu'on intègre. Mais je dois vous dire que c'est sûr que cette année, on va aboutir et on va terminer avec des nouveaux statuts pour l'Université Laval. Et maintenant, je renvoie la balle à André. Je pensais, Monique, que tu me regardais. Je pensais qu'on m'avait flashé. Merci, André. Merci, merci beaucoup. Alors, l'Université Laval est reconnue comme un pôle d'enseignement et de recherche d'excellence et on vous en a fait part aujourd'hui avec plusieurs exemples. Mais il faut aussi la considérer comme pôle d'attraction économique majeur dans la région de Québec. Si vous le savez ou si vous ne le savez pas, je vous le dis. L'Université Laval, c'est plus de 9500 emplois, un budget annuel de 1,2 milliard de dollars et une masse salariale de près de 600 millions. Et tout cet argent-là est retourné, évidemment, dans la grande région de Québec. Les retombées économiques prennent plusieurs visages. Par exemple, chacun des quelques 6 000 étudiantes et étudiantes internationales investissent entre 30 et 40 000 dollars dans notre économie, directement et indirectement. Les événements sportifs, vous le savez, comme les matchs de rouge et or, football, les autres types d'activités, que ce soit culturelles et autres, représentent aussi des retombées qui génèrent des revenus, des emplois dans la grande région. Ils amènent sur le campus des personnes qui ne travaillent pas ou n'étudient pas. L'université veut demeurer, bien sûr, dans le plâton de tête comme employeur de choix qui offre un milieu de travail stimulant. Elle souhaite aussi rester ouverte sur sa ville en invitant toute la population à fréquenter son magnifique campus. Alors, avec un peu d'aide, on peut cependant aller plus loin et c'est vraiment notre volonté pour les prochaines années. Et je laisse la conclusion à Sophie. Et après ça, Andréanne, tu pourras prendre le micro. Merci. Merci, André. Merci à tous les membres de l'équipe de direction qui m'accompagnent. Vous voyez, j'ai le privilège de travailler avec une équipe extraordinaire en proximité et une plus grande équipe parce que la communauté universitaire, c'est une grande famille. Alors, je les remercie spécifiquement. Je l'ai dit plus tôt, le monde universitaire, le monde en général est en transition. et on n'y échappe pas, nous, les universités. On doit se transformer rapidement pour préparer l'avenir. Parce que cette transformation que l'on vit tous dans notre quotidien, vous le savez, se fait en accéléré et on n'a pas le luxe d'attendre. L'Université Laval est déjà engagée dans sa préparation avec six grands chantiers lancés dans le cadre de sa planification institutionnelle 2023-2028, agir ensemble pour plus d'impact. Une politique de financement des universités rehaussées, prévisibles et plus équitables contribuera à notre réussite. Une politique en adéquation avec les nouvelles réalités de l'enseignement supérieur, de la recherche, qui considère les apprenants à multiples profils et à leurs besoins, tant en formation initiale que continue. Une politique qui mettra et permettra d'entrer avec force dans l'ère des grandes innovations sociétales qui s'amorcent. Une politique qui nous permettra d'être attractifs à l'échelle mondiale. Je le répète, on n'a pas à réécrire le passé. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut préparer cet avenir. Le Québec doit s'assurer de donner aux universités les capacités de s'engager dans leur transformation, de répondre aux nouveaux enjeux de notre époque, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou technologiques. Imaginez maintenant ce que nous pourrions faire ici, à Québec, à l'Université Laval, avec la mobilisation de la Communauté de Québec et des actrices et des acteurs politiques de tous les paliers de gouvernement. Nous serions assurés d'atteindre notre objectif ambitieux et réaliste de demeurer dans le peloton de tête des meilleures universités au pays et de faire encore mieux. Mieux pour préparer l'avenir des étudiants et étudiantes qui vivent leur rentrée aujourd'hui, comme celle des générations futures. Nous serions assurés de pouvoir compter sur une université forte, une université d'impact, qui se déploie davantage à l'international, dont les racines sont bien ancrées dans la capitale nationale. Merci. À ton tour, Andréanne. Il fallait bien qu'on rie un peu aujourd'hui, dans le cadre de la rentrée. Merci à tous et à toutes pour vos prises de parole. C'est le temps maintenant de passer à la période de questions. On va prendre les questions sur le sujet du jour principalement. Si jamais vous voulez aborder d'autres sujets, ce sera possible de le faire en entrevue individuelle par la suite. Mais je pense qu'on a assez de contenu pour faire le tour du sujet du jour. Alors, simplement vous identifiez. Mme Damour, bonjour. Guylaine Bussière, Radio-Canada. J'aimerais savoir, vous avez parlé de disparité, d'inéquité entre les universités. Avez-vous un exemple plus précis pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? Je vous ai donné l'exemple des budgets de fonctionnement par étudiant. Dans mon allocution, on se retrouve avec des écarts de 1 600 $ entre des universités du Québec qui ont des facultés de médecine, donc qui ont des programmes dans le secteur de la santé importants. Quand on fait le calcul sur le nombre d'étudiants, ça représente quand même des dizaines de millions de dollars. Donc, ça, c'est un exemple qui est associé à toute une structuration et à des décisions qui ont été prises dans le passé, qui, à mon avis, doivent être revues, non pas dans la perspective de corriger le passé, mais de se projeter dans l'avenir. Quelles seront les universités à venir? L'Université Laval a accueilli l'an dernier le plus important contingent étudiant et étudiante du Québec. Et on le sait, dans la région de Québec, les défis liés à la main-d'oeuvre sont importants. Les attentes sont grandes envers l'Université Laval pour qu'on puisse former très bien. On n'est pas dans former pour former, mais former avec qualité des étudiants, les nouveaux talents de la région de Québec. Juste en nombre, je n'ai même pas parlé de création d'emplois, il y a toujours création d'emplois dans la région de Québec, mais juste en nombre de nouveaux talents, jeunes, qui doivent, devraient, dont on a besoin pour combler les retraites. On parle de 14 000 nouvelles personnes pour combler les prises de retraites dans la région de Québec. Donc, le défi est important et je pense qu'on doit contribuer à avoir une politique de financement qui sera rehaussée. Donc, le financement sera rehaussé et qui permettra à l'Université Laval de se distinguer comme les autres universités par ailleurs. On a besoin d'universités qui grandissent et s'améliorent. Les défis de Laval sont différents d'ailleurs. Concrètement, les gens, le commode est mortel. Chaque étudiant est financé. C'est comme ça que vient le financement de l'université. Et quand vous parlez de cet écart de 1 600 $, c'est de façon générale pour… J'aimerais ça mieux comprendre. Ce n'est pas si clair que ça, pour moi. Ça ne doit pas l'être pour nécessairement les gens qui ne sont pas de votre milieu. C'était possible d'être un petit peu plus précise là-dessus. Parce que j'aimerais comprendre combien il faut de plus et comment on le… Je comprends la spécificité, le défi que pose cette équation. Il faut multiplier par le nombre d'étudiants pour comprendre l'ampleur du budget. Je rappelle qu'on a un budget à 1,2 milliard de dollars. L'importance, et je le répète, c'est de rehausser le financement à la hauteur de 1 milliard de dollars pour l'ensemble des universités. Nous, à Québec, on a essayé aujourd'hui de vous présenter nos défis. Assurer l'embauche de personnel qui va aider nos étudiants à réussir, qui vont appuyer les chercheurs dans leur laboratoire, les professeurs dans leur enseignement et laboratoire. Faire en sorte que cet accroissement des étudiants, on soit capable de les accueillir, mais avec le personnel adéquat. Assurer qu'on soit capable d'offrir des conditions salariales adéquates. Vous le savez, aujourd'hui, la main-d'oeuvre dans la région de Québec est rare. On compétitionne avec tous les employés, les employeurs de la région. Maintenir nos actifs. On a un déficit d'actifs, de maintien d'actifs, qui fait que pour retrouver un taux de vétusté qu'on considère acceptable dans les universités, il faudra investir 100 millions de dollars par année pendant 10 ans. Alors, il y a des disparités de financement entre les universités. Je pense que ça peut se régler. On peut trouver les modalités. Mais sans un rehaussement important, on va peiner à faire le travail qui doit être fait pour développer la génération de talent dont on a besoin. Bonjour. Allô. Valérie Chouinard pour TVA Nouvelle. Juste pour être sûre de bien comprendre, encore une fois, là, c'est un milliard de dollars qui est demandé pour l'ensemble des universités. Vous ne vous avancez pas sur un chiffre pour l'Université Laval? En général, le financement de l'Université Laval représente à peu près 14 % de l'enveloppe. Donc, on pourrait imaginer un 140 millions, 150 millions. Bon, ça, on verra avec l'évolution de la formule, ce qui sera pris en compte, la façon de voir l'avenir, les besoins. Quand on parle de développement technologique numérique, c'est un bon exemple. L'Université Laval est en avance. Elle est l'université qui offre le plus grand nombre de formations à distance. Tous les pays, toutes les nations ont besoin d'une université qui offre des contenus à distance, sans quoi les étudiants suivent les cours ailleurs, parce que c'est une offre qui s'est mondialisée, la formation à distance. Donc, la chance que l'on a, c'est d'être là. Mais ça exige qu'on investisse dans le développement de cours, dans le contenu de cours, dans la prestation de cours, puis dans les technologies d'appui, de façon plus importante que nos collègues des autres universités. Alors, quand on projette l'avenir, ça, c'est un autre exemple. Au départ de votre allécution, vous disiez un milliard de dollars, c'est pour rattraper le retard. On voit tout en rose, là. Vous avez besoin de combien? Pardon? On voit tout en rose, vous avez besoin de combien, parce que tantôt, vous disiez un milliard de dollars, c'était pour rattraper le retard. Mais là, si on veut être encore les premiers dans certains domaines, répondre à toutes les demandes qu'on a entendues ici, on a besoin de combien? Je pense qu'il faut rester réaliste. On peut lancer des chiffres en l'air. Il y a eu deux études importantes qui ont fait l'analyse du financement des universités québécoises. Il y a l'économiste Pierre Fortin, qui a été mobilisé par le Bureau de la coopération interuniversitaire, et il y a les collègues chercheurs de l'Université de l'Énap, qui ont été mobilisés par le ministère. Ces deux études arrivent au même constat. Il y a besoin d'un rehaussement du budget de fonctionnement des universités de l'ordre de 1 milliard par année. Donc, évidemment, on ne fait pas ça du jour au lendemain. C'est des montants importants. Alors, restons dans ce qui est réaliste. Construisons l'avenir. Adaptons les règles et les directives de ces financements, pas dans une perspective où on corrige le passé, mais où on regarde l'avenir. On a l'habitude de faire une répartition sur les dépenses passées. On imagine les budgets en fonction… Mais l'avenir va être différent. Et l'avenir se dessine maintenant. Donc, il faut aussi porter le regard sur ces nouveaux besoins. Ça répond à la question, Valérie? Oui. Parfait. Madame Tremblay? Oui. Bonjour, Diane Tremblay, Journal de Québec. En quoi l'Université Laval est pénalisée dans le mode de financement par étudiant que vous nous avez expliqué de façon générale? Si on prend le cas de l'Université Laval spécifiquement, pourquoi elle est pénalisée par rapport à d'autres universités? Il y a toute une panoplie de raisons. Puis, je pense peut-être qu'André, tu veux prendre ou tu me complètes, là? Oui. Il y a le profil de nos étudiants. Le fait que nos étudiants ne soient pas tous inscrits à temps complet. Donc, ça, ça vient apporter de la pression sur notre système, puis des défis. Puis, on ne prend pas nécessairement bien en compte les étudiants inscrits à temps partiel. On a des missions spécifiques à l'Université Laval. On a une faculté d'agriculture, une faculté de foresterie qui offre les seules formations en français au pays. Alors, ces facultés-là n'ont pas de reconnaissance particulière dans le système québécois. Évidemment, la pression est importante. On s'attend d'eux et d'elles qu'elles vont contribuer plus largement. Les facturations aux étudiants sont différentes. Elles sont gouvernées par les règles des ministères, mais elles ont été gelées à un moment où on a défini les règles d'accroissement. Aujourd'hui, certaines universités qui avaient des financements ou des frais plus élevés au départ voient leurs frais augmenter à une plus grande vitesse que l'Université Laval. Donc, la capacité de financer les services aux étudiants est plus grande dans ces universités que chez nous. Je pourrais continuer sur différents aspects. Des défis qui sont nombreux. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Est-ce que je peux me permettre une question pour Mme Bergeron? Peut-être, on parle beaucoup d'inflation, tout coûte plus cher. Est-ce que les étudiants, de façon générale, manifestent plus de besoin d'aide financière? Est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer dans quelle mesure ça a un impact sur les étudiants, tout le contexte économique que l'on vit actuellement? Je pense qu'on peut s'attendre. Le contexte inflationniste, tout le monde le vit. Puis ça, évidemment, ça inclut notre communauté étudiante aussi. Alors, c'est sûr qu'ils sont touchés. On sait notamment qu'un très grand pourcentage de nos étudiants travaillent en même temps qu'ils font leurs études. À l'université, on estime que c'est à peu près 70 % de notre communauté étudiante qui travaille pendant leurs études. Alors, pour subvenir à leurs besoins, nous, on met tout en œuvre pour essayer de les soutenir financièrement le plus possible. Il y a beaucoup de programmes de bourses à l'université, selon les différents domaines. Puis il y a aussi des bourses de précarité financière pour nos étudiants. Puis on a beaucoup de services d'aide aussi aux étudiants, à bien des égards. Je parle de l'aide alimentaire, par exemple, pour les étudiants qui seraient vraiment dans des situations de précarité financière importante. Ça fait qu'on est très sensibles à ces questions-là. On est très conscients que plusieurs étudiants ont à travailler pour être en mesure de poursuivre leurs études. et puis c'est jamais facile de répondre complètement à tous ces besoins-là parce que ça fait plusieurs minutes qu'on en parle. On est quand même limité dans les ressources financières qu'on a. On utilise toutes les enveloppes du gouvernement. Je veux penser, par exemple, les Bourses Perspectives Québec viennent quand même soutenir plusieurs centaines d'étudiants sur le campus de session en session. Mais ça, ce sont des étudiants qui sont inscrits à temps plein. La rectrice en parlait tout à l'heure. Pour nos étudiants à temps partiel, parfois les situations peuvent être un petit peu plus difficiles. Mais pour répondre à votre question, oui, on pense que notre communauté étudiante, comme le reste de la population, est affectée par cette situation. Merci. Une autre question? On a encore le temps. Mme Hussière? Oui. Sous-financement, c'est le thème. En quoi ça touche les services aux étudiants ou la formation? Avez-vous des exemples où vous devez resserrer les cordons de la bourse? Il y a plusieurs exemples, bien sûr. Je pense aux Bourses pour étudiants. On a parlé un petit peu pour la recherche. Ce sont des sommes qui n'ont pas été ajustées depuis 20 ans. Donc, c'est majeur. On a des étudiants qui doivent se concentrer sur leurs études et qui sont en précarité financière. Donc, c'est sûr que si on pouvait augmenter le nombre de Bourses pour étudiantes et étudiants, ça serait vraiment un atout majeur pour les supporter. Les besoins, évidemment, on parle de... L'université d'aujourd'hui est complètement différente de l'université d'il y a 10 ans. René, tantôt, parlait des cours en ligne. Tous ces éléments-là, ça touche des problèmes de cybersécurité, entre autres. Donc, on veut que nos données soient accessibles, mais on veut qu'elles soient protégées. Donc, c'est des sommes majeures qu'on devra investir au cours des prochaines années. L'ensemble du support à la recherche, on veut être une université innovante, on veut produire du personnel hautement qualifié qui est apte à faire avancer la société, qui contribue à partir de nouvelles entreprises. Donc, tout ça, évidemment, ça nécessite du support et on a besoin de ces sommes-là pour la suite. Donc, comme Sophie disait, on doit se projeter, non pas regarder l'université, seulement l'université d'aujourd'hui, mais où est-ce qu'on veut aller comme université, l'université de demain. J'ai fait la comparaison avec... Il y a 10 ans, bien, dans 10 ans, ça va être complètement différent. Juste une précision aussi. Vous avez parlé de budget de fonctionnement puis budget d'infrastructure, M. Lacroix. J'imagine que c'est deux lignes différentes, deux enveloppes différentes. Quand vous parlez de financement supplémentaire, est-ce que vous incluez tout ça dans la même enveloppe? Je parle juste du fonctionnement. Il y a des demandes très spécifiques pour les infrastructures, les investissements. Toutes les universités, on a le même défi, c'est très clair. Les universités ont été construites il y a bien longtemps, et elles ont besoin, comme on dit, venant de moi, je vais le dire, avec un petit sourire d'amour. M. Lacroix, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Si on regarde, par exemple, ne serait-ce que pour supporter nos systèmes d'information, il n'y a pas de subvention pour ça. Donc, on a un petit budget d'investissement qui est de l'ordre de 1,4 million qu'on reçoit du gouvernement, mais les dépenses pour l'université, on parle ici plus de 48 millions. Donc, on doit aller chercher ces enveloppes-là ailleurs dans le fonctionnement de l'université pour être capable de les supporter. Alors, c'est ces demandes-là qu'on fait au ministère, de reconnaître, au même titre qu'on reconnaît les infrastructures immobilières, de reconnaître que les infrastructures informationnelles sont tout aussi importantes aujourd'hui, et le seront évidemment de façon importante pendant l'avenir. Mme Chouinard. Oui, bonjour. Autre question sur un autre dossier pour Mme la rectrice. Rentrée scolaire, changement cette année, 20 % des cours ont été changés d'heures de 8h30 à 9h pour qu'il y ait moins de véhicules sur les routes à l'heure de pointe. Comment vous trouvez que ça a été ce matin? Bien, ça a bien été. Imaginez si on n'avait pas fait ça. Je pense que ça s'est très bien passé, mais en fait, ce n'est pas de cette année. L'étalement des cours députés, je crois, à l'automne 2018, c'était un engagement que nous avions pris, pas pour permettre à plus de véhicules circuler, mais pour faire notre contribution aux défis et évidemment s'engager avec la Ville à trouver des solutions de transports actifs. Et je pense que René, tu peux rajouter quelques mots, mais on a des bons mots pour la Ville à cet égard. Oui, tout à fait. Donc, on travaille de façon étroite avec la Ville, surtout pour l'implantation des deux stations de tramway qu'on va avoir sur le campus, devant le Desjardins ou la Cercle. Alors, on est en train de revoir le plan de déplacement global en intégrant aussi toute la portion des placements actifs sur le campus. C'est quand même un élément qui est important. De revoir aussi l'utilisation de nos stationnements. Évidemment, il va y avoir une pression à la baisse sur le nombre de stationnements éventuellement à l'université parce qu'on a un transport qui devrait être performant, qui va évidemment aider à diminuer le nombre de véhicules en circulation sur le campus. Excellent. Merci. Ça complète? Excellent. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Jean Desmédia, merci de votre présence. Merci à vous tous et à vous toutes pour vos excellentes réponses. Je vous souhaite une excellente rentrée. En terminant, je tiens à remercier le personnel de la Direction des communications d'avoir rendu possible cette annonce aujourd'hui. Merci à tous. Bonne rentrée. Au plaisir. Merci. 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 Sous-titrage FR ?